Et donc bonjour à tous et à toutes c'est AftersGamer49 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle impression sur un fusil d'assaut Donc la SA-805 c'est une arme automatique Je tiens à le préciser ensuite en accessoire comme dans à peu près toutes mes impressions Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux que j'ai pas fait ça C'est ensuite, enfin ensuite c'est le silencieux tout simplement On va essayer de se faire repérer sur la carte voire même repérer par les ennemis Et le viseur laser pour viser plus loin et plus stablement je pense En atout on va passer ensuite à fin prêt Tour de passe-passe, as de la gâchette, pillard, résistance Fin prêt pour dégainer votre arme plus rapidement après un sprint Tour de passe-passe pour accélérer votre rechargement As de la gâchette pour viser plus rapidement Pillard pour récupérer les munitions sur des joueurs morts Et résistance pour éviter les dégâts de chute Ensuite j'ai oublié de vous dire secondaire Je ne vous conseille aucune arme vu que vous choisissez ce que vous voulez Après c'est vous je crois que ça vous retire un atout Mais on a vu c'est que pour le mort télétacique Bref moi j'en mets jamais Mort télétacique vous mettez ce que vous voulez Et enfin l'équipement de combat vous mettez ce que vous voulez On va tout de suite passer au gameplay Allez à tout de suite les gens On se retrouve donc sur le gameplay Alors je vous tiens à dire c'est en domination sur Strike Zone Avant que j'oublie parce que bon on va pas dire que j'oublie souvent Mais en ce moment j'oublie un petit peu des trucs Alors je tiens à vous dire aussi sur le gameplay Que c'est le premier gameplay Enfin on va pas dire de l'année Mais parce que En fait j'ai dit beaucoup Ça m'énerve J'ai reçu un jeu il y a pas longtemps pour mon anniversaire Donc le 6 janvier Skate 3 sur PS3 Franchement c'est un des jeux que j'adore C'est franchement Enfin moi qui skate Avoir un jeu de skate sur PS3 En plus très réaliste C'est vraiment quelque chose de De vraiment exceptionnel pour moi Donc je tiens à vous dire C'est la reprise C'est ma première partie que j'ai joué sur Ghost On va dire du Du On va dire Je vois trop comment dire en fait A mon avis La première partie que j'ai fait sur Ghost De l'année Ça devait être le 2 ou le 3 janvier Avant que j'ai skate 3 Donc ça date quand même d'il y a quelques jours Skate 3 Enfin Skate 3 je l'ai eu il y a pas Il y a pas longtemps C'est à dire que Je l'ai commandé le 6 ou le 7 Je sais plus Mon anniversaire c'était le 6 Donc là j'ai 14 ans maintenant Je l'ai commandé le 7 je crois Et je l'ai reçu Alors Je l'ai reçu quand déjà Alors je l'ai commandé un mardi Je l'ai reçu samedi En tout cas C'est tout ce que je peux vous dire J'ai pas envie de compter C'est le week-end Bordel Alors On va passer Je dis beaucoup Mais ça m'énerve un truc de ouf Alors Pour les prochaines vidéos Donc vous allez pouvoir remarquer Que je ne vais pas parler du gameplay Je vais parler du gameplay vers la fin Tout simplement parce que J'ai quelques trucs Enfin j'ai 2 trucs à vous dire Alors au niveau des prochaines vidéos Sur PS3 et PC Si je tenais à le dire Avant que vous me criez dessus Dans les commentaires C'est que les vidéos PS3 Seront De qualité Toujours en 1080p HD Et Ça m'énerve de dire Faut vraiment que j'arrête Enfin bref Et les vidéos PC Ça sera du 360p Ou du 480p Alors je vais m'expliquer Tout simplement Parce que les vidéos PC Avec Fraps Me prennent énormément de place Et je dis tout le temps Et ça me casse les couilles Encore une fois Excusez-moi Les vidéos PC Prennent énormément d'espace Avec Fraps C'est-à-dire qu'une vidéo De 2030 Fait environ 400 000 gigas Enfin non C'est une façon de parler Bien sûr Mais C'est une vidéo D'un peu près 4 gigas On va dire Même pas 2 ou 3 gigas Ce qui est énorme quand même Donc du coup Ça m'énerve Oh là là Faut vraiment que j'arrête Bon je vais arrêter de me couper Parce que ça devient très Très chiant Bon bref Si je dis de eux C'est pas grave On s'en fout Donc Je vais arrêter C'est bon Le montage Prend énormément de temps Avec les vidéos PC Parce que la vidéo Est tellement lourde Et avec les montages Que je fais Ça me prend énormément de temps Que je dois prendre Environ 2 jours de rendu Ce qui est Pas passionnant pour moi Alors je l'ai retourné Avec Sony Vegas C'était pas de l'excellente qualité Pour les vidéos PC Mais je pense que c'est déjà La normale La normale Une vidéo normale Que je peux vous proposer Les vidéos PS3 Filmées avec le gâteau Une vidéo d'environ 15 minutes Fait même pas 500 émot Ce qui est pas énorme 500 MB Pardon Je me suis trompé Ou le contraire Je sais plus Enfin bref Je comprends C'est pas énorme Du coup Je peux me permettre De faire une vidéo D'environ 45 minutes Sur PS3 Sans avoir un montage De 300 ans Donc les vidéos PS3 Surtout en 2080p Et les vidéos PC 360p Et 480p Je les rappelle Et la deuxième chose Que je voulais dire Ça serait l'absence De let's play Sur ma chaîne Tout simplement Jusqu'à ce que je trouve En fait La technique Pour pouvoir enregistrer Ma voix Sans décalage Tout simplement Parce qu'avec le gâteau Il y a un décalage D'environ Peut-être 2 ou 3 secondes J'ai essayé De faire Une vidéo commentée En live Sur Skate 3 Il y a eu un décalage Alors que j'ai fait Exactement Ce que j'ai fait Par exemple J'ai commencé A parler avec Odacity Ensuite Sur mon PC Avec le gâteau J'ai commencé Au même moment Où j'ai commencé A parler Et je sais pas Pourquoi Ça a encore eu Un décalage Alors si vous avez Une technique Pour éviter ça Mettez-le moi Dans les commentaires Ça ferait vraiment plaisir Et je pourrais vous faire Comme ça Des let's play Sur des jeux On a même Des petites parties Commentées Tout simplement Donc on va Ensuite Terminer Bah je vais terminer Ces petites On va dire Ces brefs parenthèses Sur les prochaines vidéos Qu'il y allait avoir Enfin les prochaines Enfin pas les prochaines vidéos Mais les changements Qui vont se passer Aussi on m'a beaucoup Parler de mes miniatures vidéos Disant que c'était de la merde Mais tout simplement Je vais t'aider à m'expliquer Sur ce point Moi j'aime Les miniatures colorées Du style OneKel Studio Pour ceux qui connaissent pas Allez voir leur chaîne C'est vraiment très marrant Et à mon avis Bah Vous connaissez Si vous connaissez Ghost Productions Vous connaissez forcément OneKel Studio J'aime beaucoup Leur miniature de coloré De genre du bleu Ou des trucs comme ça Avec l'image du jeu Enfin L'image On va dire Incrustée Voilà Dans le fond Dans le fond de couleur J'ai essayé de reprendre A peu près ces trucs là Mais j'ai beaucoup De commentaires négatifs Disant que la miniature C'est pas ça Ou j'ai des potes Qui doulaient Toi tes miniatures C'est trop de la merde Moi franchement Je fais ce que je veux Et si ça vous plaît pas Bah si ça vous plaît pas Bah tant pis J'ai envie de vous dire Peut-être que je vais changer Prochainement Mais en tout cas J'aime beaucoup Les miniatures colorées Avec une incrustation Et dans le nom du jeu Enfin bref C'était juste une Une micro parenthèse Alors je vais vous parler Un petit peu du gameplay Je termine avec une partie Pas exceptionnelle Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'ai repris le jeu Le camping On va dire le camping On va dire le camping paradise Ils se croient déjà Enfin ils se croient déjà Encore Enfin ils se croient encore En vacances simplement Parce qu'il faut se dire Qu'après Noël Il y a eu énormément de joueurs Qui sont arrivés Que ce soit sur Ghost Sur PS4 Ou sur Xbox One Donc j'ai pas la Xbox One Ni la PS4 Donc je pourrais pas vous dire Mais il y a énormément de joueurs Qui sont Ghost à Noël Que ce soit sur PS3 par exemple Ou Xbox Et il y a énormément de campeurs Enfin c'est à dire Que les nouveaux joueurs Forcément ils ont envie d'évoluer Donc ils campent Ce qui est vraiment très énervant Ça me gêne énormément Sur Call of Duty Mais j'étais vraiment très étonné Quand j'ai rejoué Après le Après le Après bah Je dis plutôt après Bon en En janvier 2014 Quand j'ai repris le jeu Mais je me suis dit Waouh Franchement Ça a trop changé Ghost Déjà Pardon excusez-moi Parle au mémoire Alors déjà J'étais vraiment très étonné Qu'il y avait déjà du cheat Après même pas Un mois ou deux mois de sortie Bon je dirais Trois mois Je sais plus quand il est sorti Ghost En tout cas ça doit faire Deux mois ou trois mois Je sais plus quand Enfin j'étais vraiment très étonné Qu'il soit déjà hacké En plus Je tiens à vous dire C'est le J'ai un seul Call of Duty Où je n'ai pratiquement jamais Bon Jamais jamais Eu de partie hackée Et c'est bien Black Ops Le premier Black Ops J'ai déjà eu MW3 J'ai déjà eu MW2 Bah c'est clair que Forcément c'est un des plus anciens Call of Duty Donc il est forcément Le hacké directement C'est très 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 énervant Et quand j'ai vu ça sur Ghost Mais j'étais halluciné Déjà voir plein de campeurs Ça m'a Ça m'a limite énervé Franchement J'étais très étonné Alors qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre Sur le gameplay Donc je joue avec la SA805 Je vous l'ai déjà dit Au début J'ai fait vraiment un score de merde À cause de la reprise Il y a des moments aussi Je tenais à le dire aussi C'était quand je vise Quand il y a une personne assez loin J'ai énormément à le tuer Énormément à le tuer Ouais J'ai énormément de mal à le tuer Je sais pas pourquoi Je le vise Mais je bouge dans tous les sens Je fais des vrilles Avec mon joystick Je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est à cause de la nouvelle manette Parce qu'il est trop dur Ou la sensibilité Ou un truc comme ça Aussi il y a un nouveau pack Qui est sorti sur Ghost Le pack Lou Qui coûte 1,99€ Vous avez dû le remarquer Pour ceux qui jouent souvent Ghost C'est justement votre chien Qui est en mode Lou Garou Ce qui a l'air d'être plutôt pas mal J'en ai pas encore croisé dans le jeu Mais je suis Très excité A l'idée d'en voir un Ce qui doit être très 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 joli Regardez moi ces petits campeurs Celui là J'étais vraiment étonné Puis c'est vrai que J'étais étonné on va dire à 50% Parce qu'il y a énormément de campeurs tout le temps Comme je vous ai dit dans ma vidéo Je sais plus laquelle Je crois que c'était quelle classe Prendre en domination Sur cette map là Je sais même pas Si c'est ça la vidéo Enfin moi je sais plus Je vous ai dit que c'était un bon endroit Pour pas camper Mais pour rester Rester à bouger En faisant des kills positifs Enfin Qu'est-ce que j'entends dire par kill positif Moi Pour moi j'ai deux sortes de kills J'ai des kills positifs Et des kills négatifs C'est à dire que les kills négatifs C'est ceux qui Qui le sent Mérité je pense C'est à dire qu'ils campent dans un petit coin Et puis ils l'ont quoi Moi je trouve que c'est pas mérité du tout Et les kills positifs C'est ceux qui De préférence jouent Plutôt bien Et qui Qui bougent assez Enfin Qu'ils méritent Franchement Pour moi J'ai quelques petits points Sur ce Call of Duty Qui me déplaît Beaucoup Et quand j'entends Mes copains Qui disent Ou voire même des gens Dans la rue Enfin dans le collège Je veux dire dans la cour Quand j'entends Des petites discussions A propos de Call of Duty Ghost Disant que c'est de la merde Et tout Bon Je vais pas dire qu'ils ont raison Mais Franchement Ils ont un peu Près raison A mon avis Ça va peut-être changer d'avis Parce que comme Black Ops 2 Je crois qu'on l'avait Beaucoup critiqué Au niveau des maps Qui étaient assez petites Je crois Au moins que je confonds Avec BF3 Je sais plus Enfin bref Les maps Elles étaient assez petites Et dans ce jeu là Elles sont assez grandes Le pompe On va dire Dans ce jeu Qui sert complètement à rien Tout simplement Parce que vu que c'est Des grosses maps Des grandes maps Pardon Des grosses maps Sinon Je sais pas Voilà Vu que c'est des grandes maps Les pompes Ne servent strictement à rien Je pense À part peut-être Dans Strict Zone Justement Où ça peut être sympa Vu qu'on sait que Tout le monde campe dans la maison Si on prend d'autres pompes Et bah hop On peut faire la KM D'ailleurs dans la partie Il y aura la KM Ça sera pas de moi Je crois qu'elle sera obtenue Dans un call stratégique Je pense que je vais m'arrêter Ici Parce qu'il reste 2 minutes de gameplay Donc ça sert à rien Que je commente Alors que j'ai rien à ajouter J'espère que cette petite vidéo Enfin cette petite impression vous aura plu Et sur ce les amis A la prochaine Ciao Bye tout le monde Les ennemis ont un masque au ton de fou On va perdre un soir On a perdu l'art L'ennemi a pris marre On va perdre un Charlie On va perdre un Charlie On a perdu C Liaison satellite activée On sécurise Charlie Charlie sécurisé On est plus en tête On va perdre un Charlie On va perdre un Charlie On sécurise bravo La mission est un échec Avoue la TRG On a perdu la prochaine fois Oui Bien Ah là 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 Parce que moi j'allais l'avoir là Je m'as tué J'allais l'avoir Je sais pas à combien j'étais Mais en tout cas On garde mon gars Je sais pas à la prochaine fois Moi j'ai l'avoir J'oye l'autre J'ai l'autre J'ai l'air l'autre Sous-titrage ST' 501